Bonjour, moi c'est Timothée Maire, je suis ici à Metzert, associé avec mes parents depuis début janvier, Jean-Marie et Chantal. Donc on est à la ferme ici du Bériche. Depuis début avril, on a dû racheter un troupeau vu que c'est une nouvelle spéculation. Donc on doit réhabituer les vaches à rentrer à nouveau dans les tables. Donc c'est pas tous les jours facile mais ça va, on s'accroche. Donc on fait la traite deux fois par jour, matin et soir. On a monté un tout nouveau système de traite vu qu'on est parti de zéro. Donc on a monté une pipeline, un système très simple et un peu coûteux. Sinon pour l'alimentation des bêtes, on travaille tout en autonomie sur la ferme. Donc principalement à l'herbe. Un peu de maïs, mais voilà. Pas de tourteaux de soja. Donc on essaye de respecter un minimum l'environnement, travailler traditionnellement on va dire. Pour l'instant on a une vingtaine de vaches en lactation mais à la fin de l'année on y sera à 50. On a choisi une des races rustiques. Donc Montbéliard, Normandes et des pires rouges. Et pour essayer aussi d'avoir des vaches qui nous donnent des taux de matières grasses et protéines plus élevées que la moyenne. Pour essayer d'avoir du lait de qualité. Dans le futur, on aimerait bien fabriquer du beurre. On a déjà essayé entre nous de faire du fromage qui est lavé avec une saumure à la pas, qui est la brasserie de Metzert, qui est mon frère. Donc tout se prête bien. Et on sait aussi, maintenant on va s'associer avec les petits marossés. Donc le glacier qui passe dans la commune d'Aterte et la région d'Arlon. Et on va livrer notre lait pour qu'ils puissent fabriquer ces glaces. Il y a du lait cru, des oeufs qui sont tout le temps disponibles tous les jours ici à la ferme. Le mieux c'est de passer aux heures de retraite le soir vers 18 heures. Comme ça je suis là, il n'y a pas de problème. On a aussi des colis de viande de Salers disponibles. C'était mon père Jean-Marie qui faisait ça à l'époque. Tout le monde commet l'homme à la barbe, je pense. Sinon pour les yaourts, Justine a fait donc la page Facebook ferme mère. Vous pouvez passer commande via la page Facebook et c'est donc sur commande tous les samedis matins. Nos clients qui sont déjà de fidèles clients sont très contents de notre qualité de lait. Il y a quand même beaucoup de crème dedans, ils en sont très contents. Donc nos clients nous connaissent via la page Facebook et le bouche à oreille aussi. D'ailleurs c'est toujours les mêmes clients habitués qui viennent depuis déjà de nombreuses années. Et on espère encore les voir encore pendant de nombreuses années. Donc merci pour ça. C'est un rêve d'enfant en fait. On a toujours, enfin pour ma part en tout cas, Justine aussi. On a toujours aimé traire. J'ai toujours été traire un peu à gauche et à droite ici dans toute la commune. Chez Sors d'ailleurs qui fait toujours du fromage. C'est là où j'ai eu le virus de la traite on va dire. J'ai toujours été passionné par les bêtes. Et Justine pareil, donc nos chemins se sont croisés. Et ça a fait que voilà, maintenant on est parti dans l'aventure. Et c'est très bien comme ça. C'est parti dans l'aventure. Sous-titrage Société Radio-Canada